Bonjour tout le monde, mon nom c'est Valérie Simard, je suis vice-présidente en relations de travail au syndicat FIC-SPSME. Aujourd'hui, je vous présente mon collègue Alexandre Végin, qui est agent syndical au bureau de Pierre Boucher. Nous sommes ici pour vous présenter une belle nouvelle. Je laisse la parole à mon collègue Alexandre. Bonjour. Le 21 novembre 2018, l'arbitre Murray Nufling a rendu un jugement favorable pour le FIC-SPSME pour l'article 705. L'article 705, c'est la définition suivante. Quand une salariée est appelée durant une même semaine de travail à remplir différentes fonctions, elle reçoit le salaire de la fonction la mieux rémunérée pourvu qu'elle l'ait occupée durant la moitié de la semaine normale de travail. Donc, à tous les membres qui ont travaillé plus de trois quarts complets dans la même semaine, soit une quatrième et cinquième quart à taux régulier dans la fonction la mieux rémunérée, recevront une rétroactivité qui correspond au taux horaire le plus élevé qu'ils auraient dû avoir. Pour ce faire, veuillez appeler à vos bureaux syndicaux respectifs pour donner votre nom et recevoir les directives nécessaires. Donc, tous les membres qui ont été soit dans les catégories suivantes, vous pouvez appeler au bureau syndical parce que vous allez faire partie du remboursement. Donc, toute infirmière monitrice qui a fait plus de trois jours, toute infirmière chef d'équipe, toute assistante infirmière chef ou assistante du supérieur immédiat, et c'est la même chose pour infirmière clinicienne, assistante du supérieur immédiat, infirmière auxiliaire chef d'équipe, infirmière auxiliaire, assistante chef d'équipe, assistant chef INALO et coordonnateur technique INALO. Veuillez vous adresser au bureau si cette situation vous concerne. Donc, en terminant, il faut se rappeler, il faut avoir travaillé trois jours dans la même semaine. Donc, ça prend une quatrième et une cinquième journée supplémentaire à taux régulier pour pouvoir faire partie du grief 705. Donc, on vous invite à appeler au bureau. Pour ce qui est du RLS de Sorel, cette situation-là ne vous touche pas puisque vous êtes déjà rémunéré comme il faut. Pour conclure, les dates importantes à retenir sont pour le RLS de Richelieu-Yamaska le 15 mai 2018. Tandis que pour Pierre Boucher, c'est le 26 août 2012. Donc, si vous êtes touché par cette situation-là, il y a des sommes monétaires qui vous attendent. On a besoin de savoir qui est touché. Sinon, de nous appeler au bureau syndical, on va vous guider. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada